Coucou, dans cette vidéo on voulait faire un point avec vous parce que beaucoup rêvent de tout quitter ou de partir voilà pour un an deux ans à l'étranger faire le tour du monde bref de changer de vie mais il faut se poser des questions quand même quel aventurier êtes vous vraiment parce qu'entre ce que vous fantasmez et la réalité il ya une sacrée marge il ya une sacrée marge on va vous en parler allez allez voir la vidéo ciao nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée alors pour ne rien louper clique sur le pouce abonne toi c'est gratuit active la cloche c'est parti mon kiwini bon première question à vous poser à la maison vous êtes connecté tout le temps vous avez internet illimité ou en tout cas très facilement illimité on peut dire maintenant avec les forfaits giga mais en tout cas ici c'est pas forcément le cas vous avez la carte estime du pays qui capte pas forcément partout à beaucoup d'endroits si dans tous les pays pour l'instant qu'on a fait donc tout l'amérique du sud nous on vous parle vraiment connaissance de cause par rapport à l'amérique latine et maintenant là où on est au mexique au mexique voilà après il ya des endroits c'est des zones blanches vous captez pas vous êtes coupé du monde parfois pendant plusieurs jours donc ça c'est un choix de se couper du monde ou pas est-ce que vous êtes prêt à vous couper du monde sans réseau sans pouvoir chercher les informations facilement parce que vous n'avez plus google du coup etc etc sans vous connecter aux réseaux sociaux nous on a fait le choix de partir sans modem internet alors je cite un exemple qui est très connu des voyageurs et qui fonctionne très bien c'est la starlink sachant que clémence travaille sur internet donc on a on a besoin quand même assez assez fréquemment on a fait le choix de partir sans bon il y avait en premier lieu un budget et puis de voir surtout par la suite comment ça se présentait et si on allait s'en sortir avec simplement la carte sim si j'allais pouvoir travailler par exemple sans avoir la starlink et sincèrement on vous le dit sincèrement on a réussi à s'en passer largement on n'a jamais été en galère pourquoi parce que on arrive quand même à trouver des façons alors je vais donner un exemple vite fait tu vas en argentine il ya des stations de service où tu mets l'essence ipf il ça fait un petit peu comme des comme des mini restaurants service où tu trouves de tout les gens vont même voir les matchs de foot et tu as internet tu le demandes et tu peux la voir et du coup on arrive on arrive à se poser sur le parking ou dedans à l'intérieur et clémence pouvait travailler voilà donc elle avait des suivis de demandes de choses comme ça et puis elle savait que elle avait dit à ses clients voilà dans deux jours je vous réponds et puis donner un délai puis ça marchait donc on a je vais avoir tendance à dire à mes clients je réponds au plus vite et voilà ça c'est vaste et et puis j'arrive toujours à leur répondre sous 24 48 heures grand max mais voilà même dans le camion on peut capter par rapport aux stations service par rapport à un bar où on va aller demander s'ils ont un wifi ils vous le filent les gens ils sont sympas ils sont quand même relativement sympa on peut le dire même des spots sauvages même des épiceries des fois des petits bouy bouy et tout ils ont ils vous passent le mot de passe ils vous passent dans la rue on avait demandé à l'épicerie en face elle nous avait donné sans problème ça on est c'est vraiment l'amérique latine où les gens sont quand même assez très ouvert donc vous est ce que vous êtes prêt à ça à vous couper du monde parfois pendant deux trois jours à plus capter ou est-ce que réellement vous avez besoin mais vraiment besoin enfin ça dépend quel voyageur vous êtes d'un d'un réseau tout le temps auquel cas il ya une solution c'est la starlink effectivement où vous pouvez vous connecter avec deux voyageurs ça marche vraiment bien ça marche vraiment bien on a pu en profiter ils nous ont passé le mot de passe à marcher très bien voilà et voilà et une autre question qui a rien à voir avec tout ça mais quand même puisqu'on parle de stations service et tout bien ce que vous voyez sur les réseaux c'est à dire on va dormir dans des spots magnifiques au bord de la mer avec les baleines qui qui saute qu'on entend extra mais c'est pas que ça des fois vous avez beaucoup de route à faire et sur cette route là il va pas y avoir forcément de spots ou quoi et il faut accepter de dormir sur des parkings de dormir dans des stations service de dormir entouré de camions qui laissent tourner leur réfrigérateur là toute la nuit et qui font un boucan pas possible au début moi ça me paraissait très compliqué parce que dès qu'il y avait le moindre bruit je dormais plus on s'y fait mais en fait on s'y fait maintenant le brésil qui est un pays où tu peux pas vraiment te permet de dormir partout c'est interdit déjà ouais c'est interdit et puis il faut aller sur les les parkings en soit c'est en camping soit c'est sur les stations service les parkings parce que entre routiers tu te protèges sinon il ya beaucoup de braquage même ils se font braquer donc du coup battu est entre les routiers et que ce soit à deux heures trois heures quatre heures cinq heures six heures du matin tu as les camions qui arrivent qui repartent alors des bruits les les frigos comme a dit qui tourne voilà pour les trucs de congélation tout ça c'est c'est dur donc on s'y est fait parce que ça a été le deuxième pays mais voilà le 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 voyage c'est pas que des spots de rêve tu te lèves tu as les petits oiseaux tu as les petits trucs la mer l'eau qui ruisse elle non c'est pas que ça c'est pas du tout que ça c'est un confort que voilà tu il faut que tu prennes sur toi et tu sais que ça fait partie du voyage c'est ce que vous voyez sur les réseaux et c'est aussi nous ce qu'on poste sur instagram sur tout ça tout ça parce qu'on a choisi de garder le meilleur de pas s'arrêter là dessus en fait de pas oui on va dormir sur ces spots là oui on va des fois le bruit voilà il faut un petit moment pour arriver à s'endormir avec etc etc mais nous on n'a pas envie de garder ça en mémoire en fait il faut que tu fasses abstraction voilà on a envie de faire abstraction tout ça et d'accepter les règles du jeu et ça en fait vraiment partie parce que c'est pas rare et de garder le bon côté et de garder les images du bon côté on prend rarement des photos à ces endroits là pourtant on pourrait un pour mais on n'a pas envie vraiment de garder ça comme souvenir là on a été dans un spot juste avant c'était le train tous les matins il passait pas loin mais il faisait un boucan pour prévenir les gens qui passaient parce qu'il n'y a pas de barrière il n'y a pas de barrière de sécurité du coup ils fonctionnaient oui pour prévenir les véhicules là on a changé de spot et c'est apparemment une base aérienne militaire qui est à côté qui tourne donc là ce matin on entendait l'avion et on savait pas mais voilà tu sais pas c'est les règles du jeu et pourtant c'est un beau spot vous voyez autour de nous c'est chouette et tout mais faut accepter ça est-ce que tu es prêt si tu t'en vas à accepter ça que ce soit pas toujours féerique que ce soit pas voilà magique etc et que parfois tu arrives sur des spots comme ça et en parlant d'arrivée est-ce que tu es prêt aussi à arriver sur un spot et que ce soit rempli de déchets parce que concrètement il y a ce que vous voyez en france alors oui on critique etc etc l'écologie et on enterre on met sous les routes on cache le truc tout ça mais ici c'est encore autre chose ici ils cachent rien du tout ils jettent très facilement par terre ils ont en fait ils ont beaucoup de décharges à ciel ouvert et ça c'est tout l'amérique latine c'est comme ça la mexique bon on n'a pas trop vu j'en ai vu quelques une normale mais bon il jette aussi et voilà est-ce que vous êtes prêt vraiment à voir ça des spots qui sont mais magnifiques et tu es sur la plage mer des caraïbes et là tu as tous les déchets qui viennent de la mer et oui ça te dégoûte ça te dégoûte bon il ya des gens ils vont ils vont ramasser après faut que chacun fasse un peu ça ça part des choses nous on est arrivé sur des spots qui pouvait être magnifique mais il y en avait partout on a rempli trois quatre sacs de poubelle on les a rempli et après on était nickel vraiment ça te va pas il n'y a pas de souci nous aussi ça nous va pas de voir ça franchement on est éclairé de voir ça ouvre ta porte et tu tombes sur ouais on peut le dire il ya des capotes il ya des machins il ya tout c'est dégueulasse voilà bah tu prends tu prends des gants tu nettoies tu ramasses et après c'est nickel et tu as un spot magnifique au bord d'une rivière avec des petits oiseaux avec des fleurs des cactus des plantes que tu n'as pas vu des animaux que tu n'as pas vu c'est voilà vous gâchez pas à vous dire on part de là c'est dégueulasse non si vraiment ça te dérange enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on voit les choses si vraiment ça nous dérange on prend des sacs poubelles des sacs plastiques on prend des gants et d'ailleurs enfin je veux dire les enfants participent volontiers à tout ça et vous ramassez c'est tout ça allez en une demi-heure la place elle est nickel et puis les habitants généralement ce qu'ils voulaient faire ils sont super contents que vous fassiez ça etc et puis voilà et puis vous retrouvez votre spot féerique dont vous aviez envie mais vous attendez pas à arriver que ce soit nickel aseptisé tout c'est pas ça du tout c'est pas ça mais vous gâchez pas c'est ces moments là de de passer à côté d'un lieu magique parce qu'il ya des déchets il y en aura il y en aura il y en a plein ils ont un vrai problème avec ça alors ça commence à rentrer comme j'ai dit ce que j'ai dit juste avant c'est il y en a beaucoup qui viennent de la mer aussi quand je parlais de la plage de la mer des caraïbes et que ça va du mexique jusqu'au pérou c'est magnifique mais c'est beaucoup de déchets qui viennent de la mer de la mer c'est le monde entier faut le dire ça vient parfois tu sais pas de chez c'est pas de chez eux on voit des marques il ya des marques chinoises il ya des marques européennes faut voilà si ça vient de tout le monde donc on y est tous pour quelque chose voilà donc c'est nous qui gâchons c'est ces côtés magnifique la solution c'est de prendre un sac poubelle et de ramasser et surtout de ne pas passer à côté et on en a vu un des gens qui faisaient ça ouais qui ramassaient qui allaient à l'eau qui ramassaient les canettes dans l'eau tout ça les bouteilles donc surtout quand tu as la barrière de corail qui est magnifique face et de voir ça c'est voilà mais bon ça fait partie du il ya une autre solution mais qui est pas forcément une solution à 100% c'est d'aller dans des campings oui dans des campings vous avez une chance que ce sera plus propre mais franchement enfin allez je vais en citer un à tout pizza par exemple en bolivie on est arrivé dans un camping très pratique etc pour pour aller dans le sud lipez voilà mais c'était dégueulasse aussi c'est à dire que même les campings c'est comme ça donc voilà encore une fois vous prenez un sac vous ramassez nous les enfants ont fait ils sont dans une culture où ils vivent dans les déchets ils vivent là dedans voilà c'est comme ça donc si vous partez à l'étranger pensant que ça 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 sera aseptisé que les rues vont être nettoyés tout le temps tout le temps non oubliez ça c'est pas vrai c'est vraiment pas vrai et il ya autre chose est ce que vous êtes prêt à accepter les petites bébêtes parce que vous arrivez parfois d'ailleurs mère des caribes et compagnie mais le soir à la tombée de la nuit vous faites envahir de moustiques un peu comme chez nous mais il n'y a pas que les moustiques il ya les fourmis il ya les petites araignées il ya les moucafous des micro bébêtes mais des mini 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 c'est entre le moustique et entre le moustique et la mouche c'est horrible c'est tout petit ça te lâche pas et ça passe à travers tout à travers la moustiquaire et ça te pique et c'est horrible c'est horrible c'est horrible ça fait partie du jeu là aussi vous avez une solution mais oui et non c'est les moustiquaires les moustiquaires c'est bien pour les moustiques c'est bien pour les mouches et bien tout ça mais les moucafous ils passent à travers les mini trous ils passent partout ils peuvent rentrer absolument il ya une nuit je me suis réveillé j'en pouvais plus de me gratter ça me démangeait je suis resté une heure dans le lit là me gratter comme pas possible je sais pas ce qui s'est passé je suis sorti dehors je me suis pas adigeonné de machin la dentille moustique je suis allé mettre plus à l'écart ça allait mieux et après j'ai pu revenir me recoucher au bout d'une heure deux heures j'ai failli m'endormir sur le hamac dehors d'ailleurs mais j'en pouvais plus les bêtes elles étaient rentrées quoi ils te lâchent pas si tu vois quelqu'un qui court en courant qui court en courant qui part très vite en courant vers l'eau ou quoi c'est que tu as des moucafous qui le suit derrière c'est ça c'est qu'au bout d'un moment tu peux devenir fou avec ça mais c'est horrible faut penser que oui on a des produits on a des moustiquaires mais des fois ça suffit pas et des fois tu te dis un fou mais il y aura ça sur votre voyage ou qui viennent ils viennent te piquer machin tu prends ton anti moustiques alors tu as toutes les bombes possibles en argentine ce qui marche bien c'est le off et tout les 5 sur 5 tu t'en mets partout deux secondes après tu as le moustique il vient il te pique quand même mais là tu te dis mais c'est pas possible quoi tu as essayé tous les anti moustiques non ils sont immunisés c'est bon voilà ça fait partie du jeu est-ce que tu es prêt à vivre ça est-ce que tu es prêt à accepter des nuits comme ça est-ce que tu es où le soir de devoir rentrer manger à l'intérieur alors qu'il fait bon dehors parce que tu te fais attaquer est-ce que tu es prêt à ça et est-ce que tu es prêt à autre chose aussi c'est les chiens errant parce que là on est dans une autre catégorie de bébête mais des fois tu arrives sur des spots mais enfin pas forcément sur des spots même sur la route ça nous est arrivé de devoir faire des écarts avec le camion les chiens sont couchés au milieu de la route et ils voient enfin tu vois des scènes elles sont violentes pas que tu vois beaucoup de cadavres de les cadavres d'animaux de chien à des endroits franchement on va citer la bolivie le pérou aussi beaucoup tu vois des déchets pas tous les presque 100 mètres tu avais des cadavres de chiens quoi c'est abusé il y en a ils ont des boules comme ça de 3e pâtes je n'ai ça leur fait une deuxième tête c'est c'est impressionnant ainsi si si tu n'aimes pas les bêtes tu t'en fous ok mais quand tu aimes les bêtes et tous les animaux franchement quand tu vois ça voilà tu as si tu as des scènes qui sont durs nos paraguay on a vu enfin il ya un chien qui s'est fait renverser devant nous il a hurlé l'été sous les sous les roues de la voiture je vous l'a fait vite je vous l'a fait vite parce que c'est vraiment voilà il était un vivant voilà et bah son maître est nul chercher il l'a traqué vers la peau du coup il a été posé dans une cagette et il l'a laissé il est reparti ils s'en foutent c'est une autre culture c'est autre chose c'est est ce que vous êtes prêts à accepter de voir ce genre de scène nous franchement moi j'en ai pleuré ça nous a fendu le coeur c'est violent c'est voilà et il n'y a pas que ça il ya des chiens ils leur mettent les les trucs autour du cou à l'est il laisse le collier avec la chaîne et comme ça si jamais il se coince quelque part bah tant pis c'est fini au moins c'est réglé il n'y en a plus c'est ça j'en ai sauvé une du paraguay qui était coincé dans les marécages comme ça qu'on entendait hurler au loin et j'ai suivi le bruit et je les trouvais pendus dans les marécages mais elle s'était pendue tout seul elle s'était accrochée en fait mais voilà celle ci je les sauver mais il y en a des milliers comme ça et enfin bon voilà il faut être prêt à savoir vous allez voir des scènes comme ça que c'est violent à voir et pas que il ya aussi les guanaco sur les grillages aussi ça il ya des grillages des fois autour des terrains et c'est et il sent pas le dessus il se loupe en fait tu les vois ils sont encore vivants ils sont à l'agonie quoi enfin c'est des scènes voilà ça fait partie de la vie mais il faut être prêt à voir tout ça quoi voilà c'est pas aussi avoir ça enfin avoir ça avoir des scènes violentes avec les enfants on a vu des enfants des fratries de 5,6 gamins où il n'y a pas de papa pas de maman ils sont au bord de la route il ya des camions qui passent à des vitesses folles et ils sont là dans le fossé ils attendent que tu vois là en passe et que les gens les aident à l'image d'une gamine de je sais pas de cinq ans peut-être qui tient un bébé dans ses mains c'est son petit frère ils sont là au bord de la route ils font la manche ils sont voilà une fratrie de cinq comme tu dis à peu près et celle de cinq ans c'est la plus grande et voilà quoi ils sont vraiment au bord de la route ils sont dans des tenues complètement sale qui mais qu'ils ont que ça ils sont ils sont ils sont sales ils sont pas propres et et voilà tu vois une pauvreté qui ressort et là je vous parle de l'argentine je vous parle du nord de l'argentine vers les missions c'est ouais ouais c'est chaud alors que juste après tu as les chutes iguatsu et à des hôtels de riche tout ça quoi il ya à peut-être je sais pas moi 20 kilomètres 50 kilomètres à ça quoi c'est c'est chaud quoi c'est très chaud de voir ça pour être prêt à voir ça tu vois aussi ça avec les adultes un des fois non on a vu des papys des mamies dans des pauvretés extrêmes t'as envie des cabanes en bois sans toit sans fenêtre sans rien et avec le froid dehors avec tout il faut être prêt à savoir que tu vas vers une culture qui n'est pas du tout comme la tienne et que tu vas voir ces scènes là que c'est violent à voir est ce que tu es prêt à voir ça et est ce que tu es prêt à comprendre que tu veux pas sauver tout le monde que tu peux les aider voilà à ton niveau etc mais il y en a tellement que tu ne peux pas aider tout le monde c'est pas possible et tu sais pas toi seul qui les sortira de là même si voilà tu as des bonnes intentions etc il faut être prêt à voir ça il faut vraiment l'accepter tout comme si ça te dérange d'être importuné par des vendeurs à la sauvette sur des spots un peu la mère des caraïbes etc enfin faut pas venir dans ces coins là il y en a forcément ils vivent de rien ils ont rien alors forcément s'ils ont une petite statuette à vendre ils vont essayer de te la vendre c'est normal ils vivent de ça c'est leur business et c'est le tourisme et tu vas leur apporter peut-être 50 centimes si tu leur achète ça mais faut accepter les règles du jeu ils sont ils sont déjà dans une pauvreté extrême c'est bien normal qu'ils veuillent s'en sortir et qu'ils veuillent essayer de te vendre quelque chose et qu'ils soient qui soient insistants parce qu'ils vivent avec ça voilà donc si ça te dérange faut savoir qu'il y en a plein ici parce que ils vivent de ça il y en a partout 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 donc si voilà est-ce que tu es prêt à être importuné par des vendeurs à la sauvette si et ça et avec une pauvreté extrême derrière voilà oui ça va te déranger tes vacances oui c'est sûr mais c'est leur vie c'est leur vie donc voilà tout comme une autre chose qui est qui domine dans ces pays là c'est la police corrompue est-ce que tu es prêt à leur faire face est-ce que tu es prêt à jouer l'idiot pour dire que tu parles pas espagnol dans notre cas c'est l'espagnol mais voilà il y en a dans d'autres pays c'est rigolo moi j'aime est-ce que tu es prêt à perdre du temps avec eux parce qu'ils vont pas te lâcher comme ça mais à faire à jouer au plus con clairement pour pour qu'ils te laissent tranquille et que est arrivé à rien leur lâcher parce qu'il y en a partout des flics corrompus parfois armés qui essayent de t'impressionner après il y en a beaucoup aussi il faut le dire c'est la curiosité ils sont très 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 curieux ils veulent ils vont jouer un petit peu de leur pouvoir pour aller voir dans ton véhicule parce qu'ils sont intéressés et après bon tu peux sympathiser il n'y a pas de souci des fois des fois non des fois c'est des fois ils sont agressifs des fois ils veulent vraiment que tu aies de l'argent et ils vont pas te lâcher comme ça t'arrives avec un véhicule qui est assez beau que tu as payé cent mille balles ou j'en sais rien et qu'à l'intérieur c'est tout beau tout propre soit prêt à ce qu'il rentre avec ses apata ses chaussures et qu'il te pourrisse tout quoi ça et t'as beau dire bon on avait beaucoup réussi avec clémence à chaque fois elle arrivait à leur faire quitter les chaussures mais ça ça marchait bien au début mais maintenant ça marche plus voilà tu étais faut que tu sois prêt à ce qu'il arrive et qu'ils regardent et que c'est de la curiosité que si tu veux t'en débarrasser tu es obligé et que parfois ils sont agressifs donc il faut garder ton self-control parce que si toi aussi tu commences à être agressif ça peut partir en cacahuètes ils sont armés etc et donc ils vont pas te lâcher ils sont plusieurs donc est-ce que tu es prêt à garder ton self-control à jouer à l'idiot à faire ce qu'il tu comprends pas et quand ils te demandent le permis à des fois faut vraiment que tu passes le con mais vraiment 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 des fois ils vont nous demander l'assurance on va leur passer le le père d'un mort comme si on n'avait pas compris ce qu'ils nous demandaient en fait et moi c'est dur parce que quand tu comprends ce qu'il te dit que tu le parles maintenant au bout de deux ans ouais reparler en français disant quoi je comprends pas c'est pas évident mais tu en rigoles quand même après et avec ça du coup est ce que tu es prêt donc à ça et est ce que tu es prêt aussi des fois pour faire je sais pas 100 km à mettre 5 heures parce que tu vas tomber quatre fois sur des flics comme ça qui vont te faire perdre perdre au total une heure une heure et demie à eux tous là si tu les cumules mais aussi l'état de la route des fois tu suis le gps et là tu arrives sur un chemin en terre pas goudronnée avec des trous partout tu peux pas avancer tu dois dégonfler les pneus tu vois tout ça tout ça ou avec des zones avec des branches partout pour passer c'est un enfer etc nous ça nous est arrivé une fois pour faire trois kilomètres on a mis quatre heures après on a on a on a on n'a jamais lâché l'affaire en général on sait qu'il y a un spot au bout parce qu'il a été dit donc on utilise les applications de l'overlander et tout sauf que des fois il y en a ils marquent mais ils sont passés en van nous on est en camion donc on fait deux fois la hauteur du van un peu ils sont passés là tu coupes les branches et tu y vas tu y vas tu es prêt à entendre aussi les les bruits des branches que tu veux pas couper parce que voilà tu dis c'est bon et que ça fait quand tu entends ce bruit là tu as ton coeur qui fait un peu comme quand tu perds ton amoureuse tu vois ça fait ça mais voilà c'est ça et bah ça fait partie du jeu tu peux pas aller arriver à voir un camion qui est fait pour l'aventure ou un van qui est fait pour l'aventure et aller te faire que du camping quoi je pense que tout le monde qui part avec en faisant une aventure comme ça tu as envie d'aller dans des spots tranquille dans des spots où tu es tout seul où tu as envie de faire ton aventure aller chercher ton eau ton bois ton machin il n'y a personne tu es bien mais pour ça voilà c'est pas le chemin il est pas trouvé ça se mérite donc tout ça c'est une question de choix si vous voulez le confort je te jure paris les moustiques que j'étais sur le toit coupé que la machette tu as mal au bras tellement tu coupes que des fois tu coupes elle te lâche et pas assez c'est voilà tout ça c'est des choix ouais ouais c'est des choix va falloir user de vos forces et et être prêt à transpirer et être prêt voilà et des fois tu arrives et l'autre il est arrivé il ya une maison et il te dit non mais c'est mon champ faut payer ouais en fait c'est pas du tout et là tu as coupé pendant deux heures faut que tu retournes en arrière enfin bon voilà ouais ben voilà ça fait partie ça faut accepter ça de mettre du temps là où tu pensais mettre la déception la déception la déception fait partie du voyage tu peux pas arriver sur des spots magnifiques en vrai tu arrives ben voilà déchet c'est fermé c'est payant c'était pas du tout tout seul tu arrives envahi de moustiques enfin la déception fera partie de votre voyage c'est une évidence et comme disait cédric est-ce que vous êtes prêt à abîmer votre véhicule et y compris à l'intérieur parce que des fois vous allez passer dans des zones tellement poussiéreuse que même si votre véhicule il est bien isolé la porte elle est fermée tout 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 ça rentre ça rentre quand même ça rentre partout il ya du sable partout 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 et même vous quand vous sortez dehors ben très vite voilà par terre c'est un espèce de sable boudron blanc poussiéreux vous vous en mettez plein les fringues vous êtes tout le temps crado tu vas à la plage je fais du bricolage tout le temps moi je change même plus t-shirt mais là je vais faire du bricolage voilà donc voilà est prêt que vos vêtements soient tachés définitivement parce que des fois ça part plus tout ça c'est voilà c'est une autre vie est ce que vous êtes prêt à plus être sur votre 31 tout le temps voilà pour les filles avoir des beaux ongles etc parce que vos ongles ils vont pas durer bien longtemps ici un bricoler ranger tout le temps etc est ce que vous êtes prêt à changer de mode de vie car est ce que c'est oui ou non en fait après il ya des choix vous y allez pas voilà eh ben là vous aurez vous serez toujours nickel etc etc mais c'est que des choix en fait que que ça et tant qu'on y est puisqu'on parlait de ranger de ci de ça avec les ongles des filles il faut savoir une chose c'est que à chaque fois vous devrez partir de là où vous êtes pour aller ailleurs il faudra tout ranger c'est pas comme chez vous vous pouvez laisser des trucs dans le garage dans un truc dans les jours où vous bougez de façon c'est clair le camion le véhicule il faut ranger il faut vérifier checker que tous les placards soient fermés que tout était à sa place soit sécurisé et c'est pas deux minutes à chaque fois ça prend un temps quand tu es une famille ou quoi ouais tu as les affaires des gamins les vélos les machins les trucs les placards faut y aller parce que sinon ben il ya tout qui s'ouvre il ya tout qui casse quoi voilà c'est avec les routes pourries donc ça fait partie tous les jours tu sais que dès que tu bouges tu as la contrainte de tout ranger et ta table chez toi elle est sortie nous faut qu'on la déplie quand on arrive quand on ressort tout qu'on réinstalle tout mettre les tuyaux pour l'eau pour brancher l'eau pour tout ça donc est-ce que tu es prêt à faire le déménagement réemménagement à chaque fois à chaque fois à chaque fois c'est obligatoire tu peux pas partir et puis laisser tes affaires non c'est pas comme ça que ça se passe est-ce que tu es prêt à vider les toilettes ouais ça c'est une autre question toilettes sèches ou toilettes à cassette ou faut vider quoi vider donc c'est pas agréable tu es pas chez toi tu tiens la chasse c'est fait basta on n'en parle plus quoi c'est non voilà c'est ça fait partie du jeu c'est régulier voilà donc c'est régulier est-ce que tu es prêt à faire ça parce que c'est des moments pas sympa du tout est-ce que tu es prêt et est-ce que tu es prêt aussi du coup puisqu'on est dans les tuyaux et dans les machins à pas avoir l'eau en continu à pas avoir l'électricité en continu parce que même si tu es équipé de panneaux solaires même si tu es équipé de grosses cubes d'eau de ci de ça je veux dire au bout d'un moment c'est pas illimité et puis des fois il n'y a pas de soleil comme tu penserais qu'il y en aurait été mal exposé c'était ça on l'a vu dans une de nos dernières vidéos nous on a sorti l'éolienne et là encore ça n'a pas suffi voilà eh ben on a fait sans électricité système d etc etc donc il faut aller voilà trouver en fait sur la route c'est pas juste d'aller un spot magnifique à un autre spot magnifique non sur la route il va falloir forcément t'arrêter mettre de l'essence mais aussi chargé en eau mais aussi voilà vider tes toilettes et etc etc et aller faire tes courses et en fin de compte là où tu aurais eu peut-être quatre heures de route mais tu vas mettre huit heures dix heures de route parce que tu auras il aurait fallu t'arrêter tout le temps les courses c'est pareil tu fais les courses t'as pas un frigo non plus nous on a un frigo de maison mais c'est les petits de maison à quatre c'est limite ça passe vite donc ça passe vite c'est une fois par semaine qu'on va faire les courses pour pour remplir quoi et t'es pas t'es pas comme à la maison où tu le fais une fois par mois quoi donc ça tout ça c'est des trucs tu sais qu'une fois par semaine tu fais ça tous les trois jours tu vas mettre de l'eau tout le temps tu vas vider tes toilettes tu vas vider tes toilettes à peu près pareil oui il y a toujours du travail c'est toujours contraignant c'est pas des vacances c'est pas du tout des vacances non non il y a beaucoup de choses à faire quoi c'est comme à la maison enfin c'est pas arrivé à un spot tu poses ton transat comme ça toute la journée tu bois ta bière non c'est pas du tout ça tu as toujours des trucs à faire sinon tu t'en sors pas t'avances pas t'es vite noyé sauf si tu vas peut-être dans un camping là tu as électricité l'eau les vides les vides oui voilà tu peux avoir des trucs tout confort et payer encore les campings d'amérique latine j'ai plus jamais vu des trucs où tu as l'eau grise les machins comme ça ouais des fois tu arrives même dans des campings et ils te disent j'ai pas d'eau et clairement ils n'ont pas d'eau ils sont arrivés dans un camping le mec c'est il se fait livrer en camion les cuves et on avait droit qu'à 100 litres sauf que 100 litres il n'a pas de pression avec le tuyau il était à l'autre bout je pouvais pas aller avec le camion parce que c'est du sable tu te mets dedans je suis allé au bidon de 30 litres là que je remplissais que je le mettais sur le dos et que j'allais remplir avec un jerrycan un système des doux mais je précise c'est pas 100 litres tous les jours c'est pas ça qu'on est en train de vous dire c'est 100 litres pour 10 jours 15 jours voilà des fois quand vous êtes quatre ça va très vite tu vas aux gants de toilette moi je privilégie entre les doigts de pieds je trouve que c'est là où ça se salit le plus non cela dit trêve de présenterie nous on a pris le parti de prendre notre douche tous les jours mais on sait qu'il y a des voyageurs qui vont prendre leur douche que tous les deux trois jours certains une fois par semaine certains une fois tous les quinze jours c'est un choix c'est un choix vous faites ce que vous voulez il y en a ils le font aux gants de toilette ça va très bien c'est vous faites ce que vous voulez chacun son mode de vie mais voilà faut être prêt à tout ça vous n'avez plus de l'eau en continu vous n'avez plus l'électricité en continu tout ça tout ça et aussi des fois vous arrivez sur des spots où c'est humide où votre linge il va jamais sécher vous sentez il y en a sur les fenêtres il y en a partout vous avez beau aérer ça ne s'en va pas je pense à cartagène cartagène mais c'est un truc de malade notre linge ne séchait jamais c'était c'était horrible juste avant de partir ah oui 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 c'était 99% d'humidité c'était un truc de dingue mais c'est faut être prêt à ça d'avoir des vêtements sur vous toujours trempé toujours vous vouliez voilà avancer faire la faire la lessive etc et puis partir avec du linge sec mais il sera pas sec votre linge votre camion à l'intérieur il finit 40 degrés mais avec de l'humidité quoi ça ça sèche jamais 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 donc il y a l'humidité est ce que vous êtes prêt à vivre dans cette humidité parce moi c'est pas tout le temps mais il ya des spots des fois si vous devez y rester deux trois semaines et que ça sèche jamais vous devenez fou dans le camion vous ouvrez dans les placards vos fringues elles sont mouillées même si vous pensez avoir rangées sèches elles sont mouillées tout l'humidité va partout 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 enfin c'est voilà il n'y a pas que ça est ce que vous êtes prêt des fois à vivre dans le froid à vivre dans le chaud dans le chaud dans le très chaud et de pas de cremer le chaud on a fait aussi le choix de ne pas mettre de climatisation alors pour plusieurs raisons la première c'est que d'une on a quatre panneaux sur le toit ça nous prend tout le toit il en aurait fallu encore un autre et tout pour pour pouvoir mettre une climatisation au moins de camping car mais qui on a vu ça des consommations très élevées en crête sinon l'autre choix c'est une clim de maison tout simplement mais après il faut être branché en 220 donc dans des campings il y a des voyageurs on a croisé avec des clim mais ils sont tout le temps branchés 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 il sait où enfin pour nous l'intérêt c'est aussi d'aller dans des spots nature etc où vous n'avez pas un branchement électrique parce que Mideret tu prends la climatisation c'est un confort tu t'y habitues quoi voilà on avait la voiture la maison on avait la clim et tout tu t'habitues à ce confort là et là tu reprends si tu emmènes dans le camion après tu vas avoir envie que d'aller dans des endroits où tu peux le mettre et là c'est pas ça quoi nous on s'est retrouvé à du 42 plus de 40 degrés ou je sais plus combien la nuit la plus de 30 et quelques on a des ventilateurs qui sont qui sont bien quand même mais voilà mais voilà tu as quand même chaud et à l'inverse tu peux avoir parfois froid quand on notre ouma est tombé en panne au paraguay qu'on trouvait rien pour le réparer que si que ça 4 degrés dans le camion 4 degrés dans le camion 4 degrés des couvertures non ça n'était pas descendu à 3 d'ailleurs mais c'est non non mais c'était mais des couvertures le matin tu te lèves tu es glacé enfin tu es voilà sous la couverture ça va mais dès que tu sors de la couverture ça va plus et tu es prêt à ça est-ce que tu es prêt à ça en fait tout ça c'est une question de choix pose toi les bonnes questions avant de partir tu as des solutions à aller en camping des fois c'est tu peux tu peux avoir un confort de fou mais si tu veux vraiment l'aventure il faut que tu arrives à te passer de tout ça et à faire abstraction et à garder enfin nous on part du principe qu'il faut garder le meilleur et être positif et être garder voilà tout ça en tête les belles images les beaux moments et tout mais des moments de galère tu en auras forcément et encore on n'a pas parlé mais vous le savez on est la preuve vivante des problèmes mécaniques tu en auras forcément tu seras en panne au bord de la route là et c'est toujours quand il faut pas que tu tombes en panne et que ce soit sur un véhicule neuf ou un véhicule vieux ça vous assure la même chose moi je privilège plus les véhicules vieux parce que tu peux arriver à trouver plus ou moins tout véhicule neuf voilà c'est trop c'est plus compliqué mais tu auras autant de panne que sur l'autre quoi ça c'est pareil vous serez pas assuré d'être pas en panne avec un véhicule neuf comme dit cédric non et à preuve vivante même avec un mécano à la maison voilà le moteur vous savez tout ce qui s'est passé à un moment donné c'est toi et ta chance quand tu n'as pas de chance tu n'as pas de chance enfin voilà on a croisé des voyageurs de un an de voyage ils n'ont rien fait sur le camion même pas regarder l'huile mais alors ils sont raras et c'est passé nickel ils ont un gros coup de chance parce que sur 100% de voyageurs qu'on a croisé je crois que c'est les seuls qui nous ont dit alors deux qui nous ont dit à n'avoir jamais eu de problème sur deux ans de voyage en même temps ils n'ont pas le capot donc ils savent pas peut-être qu'en gros c'est tout prêt à lâcher mais il faut ça tient juste par bon posez vous les bonnes questions quel voyageur êtes-vous quel aventurier êtes-vous qu'est ce que vous êtes prêt à accepter ou pas et donnez vos impressions ce que vous en pensez la vidéo comment vous verrez le voyage si vous avez voyagé comment vous avez ressenti ce serait bien qu'on ait un petit peu aussi un retour là dessus voilà donc voilà faut savoir la vérité c'est pas tout beau tout rose encore une fois sur les réseaux nous on a choisi de vous partager les beaux moments parce que c'est ce qu'on retient et c'est vraiment c'est pas une histoire de cacher les mauvaises choses la preuve on est en train de vous parler tout ça mais c'est qu'on veut garder ça on veut garder ce souvenir là on veut pas s'arrêter sur les mauvais côtés c'est surtout que voilà on sait qu'il ya des endroits qui sont beaux à voir on va on voyage pour aller voir des endroits et comme on en est limité on prend le temps donc tu veux un endroit voilà il peut y avoir ça il peut y avoir ça qui est pas beau mais tu fais abstraction t'es venu là pour voir l'autre chose là une chose principale donc si à côté les gens ont mis des déchets s'il ya des moustiques des choses comme ça il faut que tu arrives à faire abstraction sinon ça sert à avoir une certaine résilience à ça et accepter et vivre avec et est adapté l'adaptation c'est la clé de tout c'est d'adapter tout le temps tout le temps et accepter ça donc écoute dis nous toi qui tu es qu'est ce que tu es prêt à accepter et qu'est ce qui te rebute complètement parce que ben nous aussi il ya des choses par contre on a nos limites aussi comme tout le monde et franchement on est curieux de savoir votre ressenti après tout ça est ce que vous aviez conscience de tout ça est ce que voilà vous qu'est ce que comment vous voyez votre futur voyage si vous l'en si vous l'envisagez et maintenant que vous savez tout ça est ce que vous êtes toujours prêt à quitter votre confort pour partir à l'aventuré allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501